Je suis dans le Val d'Azen à Arras-en-Lavedan, dans les Hautes-Pyrénées, à proximité du port national des Pyrénées. Le Val d'Azen est une vallée très ouverte, très ensoleillée. Je suis rentré à l'école des Arts de Tarbes au Jardin Massé en 1981. A l'origine je suis rentré dans cette école pour apprendre à travailler le bois et il se trouve que le professeur qui était en place, lui travaillait la pierre. Le premier travail qu'il m'a donné à faire c'est de la gravure sur des pierres tendres. Après il m'a donné une autre pierre pour faire un petit bas-relief et nous n'avons jamais pu parler de bois, ni lui ni moi. Et en 1995 j'ai installé mon atelier ici derrière la maison familiale, là où j'ai grandi. Je travaille principalement les pierres dures, le marbre, quelquefois le granit. Je m'approvisionne en général dans les carrières de Marbois d'Arrudi dans la vallée d'Ausseau. Mon travail est la sculpture. La sculpture animalière mais pas que, parce que je peux travailler aussi sur des personnages, des pièces beaucoup plus contemporaines. Et puis il y a une petite partie aussi, plus patrimoine, où je fais des éviers, des lenthos de porte. Alors mon travail est quand même très stylisé et géométrique. Bon, je m'approche quand même du cubisme. J'organise aussi des stages de sculpture. C'est des stages à la journée ou à la semaine. J'ai rejoint la marque Esprit Parc pour diverses raisons. Alors d'abord, le parc national, il y a beaucoup d'animaux. J'en fais beaucoup. Après, c'était aussi pour avoir un réseau de personnes qui avaient à peu près les mêmes valeurs que moi. Moi aussi. Inspiré par la faune locale, non, c'est pas quelque chose que je peux expliquer. Je pense que c'est un peu naturel. Ça vient de mon environnement. Donc naturellement, oui, je vais vers ces bêtes-là. Mon premier ours, je l'ai fait, je pense, en 1984. Et en 1988, j'ai réalisé l'ours qui est devant la maison du Val d'Azur à Reims, sur un concours du parc justement. Et d'ailleurs, il est toujours devant la maison. À chaque fois que je passe, je viens lui dire bonjour.